Alors le récit collectif, je pense que l'envie en tout cas de faire un récit collectif il vient clairement du travail de run sur les doggy bags puis les low readers parce que c'est quelque chose qui est un peu contre-intuitif quand on est auteur de bande dessinée dans la mesure où c'est un travail souvent très solitaire très personnel en plus moi comme je fais tout voilà du coup je bosse avec personne et voir que c'était possible de le faire justement au sein d'une collection dédiée comme lui il faisait ça m'a donné envie ça m'a donné envie à un moment où justement je commençais à me lasser de mon travail un peu solitaire et monastique et que j'avais envie de me dire bah putain ça peut être cool aussi de monter des projets à plusieurs donc il y a vraiment l'envie du collectif en tout cas est apparu avant même l'idée du projet de son thème etc parce que parce qu'il y a eu un vrai besoin ouais de créer quelque chose avec plein de personnes et qui puissent voilà venir avec leurs idées qu'on fasse grossir le projet et spécifiquement donc sur Midnight House et sur The Midnight Order le concept a été créé autour de ça de telle sorte où moi j'ai créé j'ai fabriqué une bible graphique une espèce de 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 schéma à respecter pour pour rester dans les canons dans le canon de l'univers et pour autant ensuite les artistes impliqués ils pouvaient soit écrire le scénario soit dessiner soit dessiner les histoires de telle sorte que tout le monde pouvait vraiment y mettre sa patte et créer quelque chose dans cet univers pour être tout à fait franc pour moi c'est la même continuité dans la mesure où il ya toujours eu cette idée d'avoir un fil rouge qui au fur et à mesure allait se démarquer dans la série donc avoir le début de Midnight House où toutes les histoires sont vraiment séparées les unes des autres et puis au fur et à mesure voir qu'il ya des personnages récurrents qui interviennent et qu'il ya une espèce encore une fois de fil rouge de fil narratif qui se dégage avec avec l'ordre de minuit avec la chasse aux sorcières spéciales de telle sorte qu'on allait à la fin aboutir à une histoire compacte qui viennent clôturer l'univers il s'était vraiment inspiré des séries télé telles que moi je les voyais dans les années 2000 je pense que buffy contre les vampires reste vraiment une référence ultime et où toute la première saison c'est ce qu'on appelle les freak of the week et donc il ya un monstre différent par épisode et puis au fur et à mesure bah voilà il ya un fil rouge qui se dégage donc c'est vraiment décalqué là dessus donc pour moi les il ya une vraie continuité entre les deux avec cette pratique que finalement on peut lire une série ou l'autre de manière indépendante et pas être pénalisé pour autant mais mais il ya une vraie continuité parce que à mon sens midnight head était là pour introduire l'univers ses codes et montrer vraiment côté international veut ça c'était quelque chose qui m'intéressait de de parler des mythologies dans le monde entier et vraiment le côté midnight order où là on s'attache à des personnages on raconte leur histoire en fait une grande différence entre mon travail justement solitaire et personnel sur mes one shot et ce que j'ai fait sur midnight order et midnight else dans le sens où quand j'écris mais quand j'écris mes one shot il ya une vraie dimension cathartique à l'écriture des scénarios c'est à dire j'ai besoin de d'y mettre mes angoisses justement sur sur un monde qui est en train de se transformer ou de ou de s'autodétruire donc finalement c'est voilà j'ai j'y mets j'y mets à la fois mes peurs mes envies graphiques et midnight order et midnight else finalement c'est pas du tout pareil on je crée un projet de toutes pièces et le mon but c'est justement pas de mettre mes angoisses mais plutôt de concevoir un univers dans lequel plein de monde puisse rentrer donc c'est déjà à la base pas du tout la même démarche et en ce sens justement et puis voilà puis je voulais pas faire de la sf parce que bon la sf c'est vrai j'en bouffe tout le temps le but c'est aussi d'avoir une petite respiration avec le projet collectif pour justement sortir un peu de des sujets un peu plombant que que je développe par ailleurs sur les one shot et donc en l'occurrence justement l'ésotérisme on reste dans le fantastique parce que fantastique ça me plaît et l'ésotérisme ça va être ça d'assez intéressant que il ya une croche une grosse ce pardon recherche bibliographique à faire en amont ce que j'aime bien faire justement à sf quand on parle quand on parle d'espace d'intelligence artificielle etc voilà pour la partie recherche est hyper intéressante et dans le côté d'isotérisme et mythologie mais finalement il ya même genre de recherche je trouve ça vraiment cool et puis ça permet vraiment d'aller explorer des choses qui touchent au réel quoi le rapport au folklore le rapport aux croyances on l'a tous et quelles que soient nos cultures et d'aller dedans chercher des créatures des histoires etc je trouvais ça extrêmement extrêmement passionnant et ça permettait vraiment à tout à chacun qui voulait incorporer le projet d'aller piocher un peu où il voulait pour pour en extraire une histoire qui intéressait le mythe de la sorcière il me passionne et m'interroge depuis un petit moment et très tôt dans le projet quand je sais que je voulais justement faire des histoires courtes basées sur des mythologies du monde je voulais il incorporer le mythe le mythe des sorcières parce qu'il est terriblement actuel en fait je trouve qu'il est extrêmement intéressant dans la puissance et vos quatre des vocations qu'il a aujourd'hui c'est à dire qu'on passe de quelque chose d'historique quoi la chasse aux sorcières dans ce que comment dans les proportions dans laquelle elle a existé au 15 et 17e siècle et la réappropriation qui a eu dès les années 70 par les mouvements féministes qui ont ressurgi notamment dans les manifestations aujourd'hui au moment de de trump et d'occupy wall street et qui se transforment encore aujourd'hui avec les sorcières sur tik tok qui sont plus dans une réappropriation d'un savoir magique qui va lorgner du côté de la médecine alternative et pour autant et qui est fortement dépolitisé à contrario de ce qui s'est passé justement avec les mouvements d'émancipation et pour autant il ya quand même un noyau commun c'est cette réappropriation d'une figure dans un but de sororité et d'empowerment féminin et je trouve ça fascinant que qu'un mythe justement qu'une croyance permette à ce point de d'en extraire une espèce de puissance d'énergie féministe et ouais c'est ça qui m'intéresse c'est de traiter quoi alors le projet collaboratif c'est génial me night order ça a été un vrai plaisir et ça a été aussi une énorme souffrance tout c'est très compliqué en fait un truc que j'avais pas anticipé en fait en amont parce que je voyais rennes le faire et je n'avais pas conscience à quel point renne oublie de respirer tellement il travaille et du coup en fait c'est beaucoup de boulot parce qu'au delà justement le fait d'écrire des scénarios de contacter des auteurs le boulot éditorial en fait est monstrueux quoi pour coordonner tout que ça soit logique que ça fasse un bel objet à la fin avec tous les allers-retours que ça implique avec les éditrices de chez ruts de sèvres par exemple et donc à la fin de my night order je me suis quand même dit plus jamais donc peut-être qu'à un moment je vais oublier et je vais vouloir refaire un projet collaboratif mais en tout cas j'étais content d'apporter enfin à mon sens une conclusion satisfaisante à la série ne j'avais pas prévu en tout cas tout de suite de de retravailler dessus tellement c'était c'était un gros challenge donc là dans l'immédiat mon prochain projet c'est c'est de la sf déprimante donc un nouveau one shot qui va venir conclure un peu justement cette espèce de trilogie que je voulais faire sur la sf avec changrila carbonicicium et donc silent genie le prochain one shot qui qui sortira dans un petit peu longtemps parce que ça va être un gros morceau mais voilà c'est un ça va être une histoire qui est plus c'est la sf un peu écologiste un peu à la nausicaa donc dans un futur un peu éloigné où la technologie s'est modifiée et et on suit une scientifique qui cherche les dernières traces adn d'abeilles parce qu'il ya plus d'insectes pollinisateurs sur terre et voilà j'en suis à la page à peu près 110 sur 300 donc ça avance mais c'est pareil c'est encore un projet un peu monstrueux donc ça sera fini quand ça sera fini quoi bon